pour acquérir une connaissance et savoir dispensé par des maîtres d'école qui ont marqué leur réflexion sociale permettra à tous ces usagers de trouver les ressources, des informations. David l'a dit précédemment que Baïf était l'une des premières communes lors des années 1986 à avoir une bibliothèque municipale. Malheureusement, elle a disparu. Donc, remettre un prêt de lecture pour nos enfants, cela avait du prix à mes yeux. La maison du Trempelet, comme vous dites, une très belle inauguration ce soir. Donc, le prix fort a été surtout l'invitation des premiers élèves qui sont rentrés dans le collège. Donc, c'était les invités et ils sont venus. Donc, si vous voulez, c'était juste la cohésion sociale. Ce qui nous a permis, c'est que le temps fort vraiment de cette inauguration était porté sur la présence des anciens élèves. Oui, le paru, il a fait le voyage. Il est arrivé, il était heureux de voir tout ce monde présent. Et quand il a entendu le discours, pour quelles raisons Mme le maire a créé cette maison de Trempelet, il a été ravi. Effectivement, comme a dit le sous-préfet de la Bastère, on peut faire du bien avec ce qui existe. On n'était pas obligé d'aller construire. Donc, c'était une ancienne école. Et le maire, son but, c'était de créer quelque chose qui soit profitable à tout le monde. Absolument. Il est là pour la jeunesse. Il est là pour les seniors. Il va servir pour tout le monde, puisque là, maintenant, nous avons fait l'inauguration. D'ici deux semaines, ce sera la porte ouverte. Toutes chacune pourra venir. Et là, on dirait exactement tout ce qu'on pourra faire à la MTC2. C'est un moment important, parce que le jour de l'inauguration de la maison du 30e culturel, social et solidaire, on voulait faire comprendre aux visiteurs que ce lieu a une mémoire. Alors, nous avons plusieurs espaces mémoriels sur la commune de Baïf, mais cette école, l'école Mixte 2 de Baïf, a vu des générations et des générations de Baïfiens, parce que les habitants habitaient dans les quartiers, et l'école a toujours été le lieu de rassemblement des habitants des quartiers. Donc, on a vu aussi dans cet espace, on a eu aussi dans cet espace des enseignants de qualité qui ont formé, qui ont enseigné, qui ont transmis. Et on voulait mettre à l'honneur, mettre en lumière tout ce pan de notre histoire, de l'histoire scolaire, de la vie scolaire de notre commune, à travers cette exposition. D'autant plus qu'on retrouve des visages connus et moins connus. C'est cela. Mais c'est important quand même de relater tout ça. C'est important de relater tout ça. Nous avons eu l'accord de certains Baïfiens qui ont fait leur classe à Baïf, et en particulier dans ce bâtiment, l'école Mixte 2. Ils nous ont fait l'honneur de nous accorder, de diffuser leur portrait, leur mini-portrait. Et ça nous fait vraiment plaisir de voir que la jeunesse baïfienne qui a été formée à Baïf est aujourd'hui partout dans le monde, ou dans leur profession, ou dans leur vie sociale, impliquée, investie. Vraiment, nous sommes très heureux de vous montrer, par exemple, les portraits de M. Raymond Otto, sociologue, de M. Yann Abidoz, de M. Rosan Monza, de M. Stid Rospar, de M. Maternach Hubert, ou encore de Mme Naïdi Bonaler, ou de M. Johanna Chi, agriculteur. Écoutez, bonjour, bonsoir, nous proposons quelque chose ici à Baïf. Je suis confus, je plebe, je plebe coupable, je suis arrivé en retard, bien malgré moi, il pleuvait beaucoup sous la route, je suis arrivé quand même, mais il y avait un conflit dans les horaires. Qu'est-ce qui vous prend comme envie, habitude, de commencer à lire ici ? Comment on commence à prendre en retard ? 40% de retard, vous n'avez pas plus vos 40% de retard. Votre salaire, c'est dommage. Je suis là quand même. Voilà. Je suis, d'abord, je vais ici, pour qui je suis, Marie-Galanté. Je vous ai amené le soleil, un peu d'éclaircie. Alors, chaque fois que je suis quelque part, c'est d'abord mon pays qu'on reçoit, je suis là en tant que Marie-Galanté, venu à Baïf, qui tire l'intérêt que j'ai pour cette commune. Je vous ai demandé de venir là pour m'éviter d'honneur. Inviter tout court, ça me suffit. D'honneur, c'est lourd à porter. En fait, ce que je pourrais vous dire, que vous sachiez déjà, que vous êtes là, la classe est installée, elle a été turbulente comme d'habitude. J'ai vu ces personnes-là, gardant l'énergie de leur jeunesse turbulente et la soin. Alors, moi, je vais vous dire tout ce que vous savez déjà. C'est dans une école, c'était le puits d'expérience, du savoir. Le lieu où on venait apprendre quelque chose, on n'avait pas à la maison, on venait souvent de mauvaises grâces, contrepartie par les parents de venir à l'école, mais on le faisait quand même. Parfois, on faisait l'école du sionnier, autrefois, on mangeait des fruits, on venait quand même. Certains, devant les premiers gants, ont gagné quelques informations, les autres, derrière, ont gardé moins. En tout cas, ça ne peut pas m'empêcher que tout le monde soit des adultes bien performants dans le pays. Vous devez croire que, pourquoi vous avez voulu faire cette structure NTC2S ? Alors, j'ai tourné, retourné, pourquoi on avait fait ça ? Alors, j'ai compris qu'on fait ça quand on a le sentiment que, finalement, le continuum culturel est rompu, ou alors il y a une hernie dans le parcours. Parce que si, finalement, les lentilles avaient toujours des impunités, si le riz avait toujours des impunités dans le chien de riz, s'il y avait toujours les mêmes impunités, nous aurions tous pu rentrer un bois à la maison, sur la table, le soir à 18h, on aurait trier les lentilles, trier le riz, écosser les pois, ou grêner le maïs, et les parents auraient dit des choses, les enfants auraient entendu, les parents auraient raconté leurs philosophes, leurs expériences, on aurait su comment on fait un pire, on aurait transmis quelque chose. Ça se trouve aujourd'hui, et la société, elle a éclaté par nécessité. Alors, on dit souvent, Noël se fait en famille, c'est vrai, effectivement. Mais quand, finalement, on a eu papa et maman, on a eu 4 ou 5 enfants, chaque enfant ayant fait une famille, c'est où la Noël en famille, à ce moment-là ? Et c'est ça qui pose le problème, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez prouvé le besoin, je crois, enfin, je prends la liberté de penser comme ça, de créer cet espace-là, en disant, je crée, en tant qu'autorité de gestion de la ville, madame le maire, un puits, on t'enit, puis il est rafouillé lui-même, il m'a rafouillé lui-même, je veux dire, je ne prends pas mon Pélojicébé, nous rafouillons tout le monde, puis pour nous, non, puis là, on est gros, on est gros, on est gros, on est gros. Donc, c'est un peu ça que je retiens du projet d'aujourd'hui, le 7ème barbao, MTC2S, mais je vais arriver à garder ça. Donc, nous sommes là, ici, pour célébrer cela. Vous avez pensé qu'il fallait que ça soit porté dans l'espace rond de chez vous pour que, finalement, nos yeux, frères, nos branches, Baile Nouvelle. On va penser que si nous faisons ça, nous allons mettre des voiles à Baïf, ça peut être, peu, ni assez, nous nous rapprocher. Alors, nous nous avons rapporte, qu'il nous pourrait, pour qu'il et moins, 20 tonnes de s'adrogatives, pour bien, nous restons à rapporter. Nous, tu parles, on y reviens à Baïf, le Fonds, le Fonds, Ils font casse, ils ont répondu aux vieilles d'école, ils ont rejeuni, et ils ont couple.... Alors ça se passe avec eux sur le record, bref du calme.. Nous sommes là ici dans cet espace là pour dire que culturelment, on voit la crêche sont vœux Nous allons se mettre à la disposition de la jeunesse, de ceux qui ne savent pas encore On va se frotter contre ceux qui savent déjà, qui savent depuis le mois, ce qu'ils perdent leurs temps parce que l'énergie s'en va. Donc, il faut que les gens, si leur compte a frappé, on s'est cuit, on m'ençoit, on pourrait s'ils aient de l'acquérimenté eux-mêmes. C'est peut-être ça que nous avons envie de faire pour que la jeunesse soit prospère. On a besoin que la jeunesse fonctionne bien et si elle fonctionnait bien, on n'a pas besoin de cela. On a fait ça parce qu'on a l'impression qu'il manque quelque chose, qu'il y a un peu de rupture, une faiblesse et un continuum culturel et social. Donc, c'est peut-être pour cela, certainement c'est vrai, que vous avez décidé de faire ça. C'est une structure organisée et je lui souhaite, bien sûr, plus d'avenir, plus de réussite que les maisons de la culture qu'on a fait, les NGC de l'époque, on a fait beaucoup de NGC, ce sont des nuls qui sont restés là. J'avais même repris une fois, les gens étaient obligés d'y aller. Cet espace-là, vous allez donner mission à ces personnes qui ont pris engagement pour mon renouveau-saint-fois de la réussite en disant qu'on était à l'école ici, nous allons chacun d'entre nous accompagner et accompagner sérieusement restructurer, chantier et remettre sur pied la jeunesse parce que nous voulons qu'il soit mieux que nous, meilleur que nous. C'est ça notre avantage. Donc voilà un peu quelques mots très rapidement grossés et pas assez pour faire parler de mon retard, je voulais vous dire et plus tard sur l'occasion, je vais se trouver, nous parlons encore davantage. Mais en tout cas, bonne fête et voilà que le pays de Paris est en fête. Chaque espace, il y a des hommes, c'est un petit pays. ce pays-là est en fête et fais-toi ensemble ce moment-là. Merci beaucoup. Je le salue bien. Il a l'air de confirmer qu'il était brillant à l'air. Permettez-moi, je salue aussi l'assistance et aussi un petit crédit d'œil à ma fille-huelle qui est là. Et c'est lui mon ami Max Ripon qui nous a emmené du soleil et c'est vrai qu'il est généreux, mais lorsque nous allons aussi nous mener un vrai grain, lui on a un peu pluie. En tout cas, Mme le maire, je suis très heureux d'être là en ce moment et en ce lieu pour partager avec vous, disons, cette espèce de métamorphose de résurrection d'un espace d'enseignement et qui devient à la fois un espace d'épanouissement de vie, d'épanouissement culturel, d'épanouissement social et vraiment avec un effort, avec la solidarité au cœur de tout ça. Et quand nous sommes ici et qu'on regarde ce qui a été fait, on regarde la signalétique, on regarde la décoration, on sent qu'il y a eu une volonté d'offrir aux maïfières un espace agréable. Alors l'école, à chaque entrée scolaire, il y avait que l'école était la clé de la réussite qui s'était portée sur le tableau et il y avait aussi peut-être les anciens qui nous disaient qu'il fallait faire le nécessaire pour qu'on n'aille pas dans les bananerettes ou dans les champs de canne. Mais ce n'était pas une manière pour nous de ne pas travailler la banane ni de travailler et de ne pas travailler la canne. En fait, si d'aventure on voulait aller à la canne et d'un banane, il fallait qu'on soit un régime agronome. Et aujourd'hui, madame, vous traduisez un peu ce que d'antan aurait dit en son temps que l'éducation et après le pain deviennent des besoins les plus importants du peuple. Et ce peuple va y faire entrer dans le sud de Bastère peut, disons, s'en engueillir et manifester sa fierté de vous avoir comme penseur d'aménagement, penseur d'investissement. Car c'est aussi une volonté d'investir dans un espace culturel, dans un espace qui va, comme on l'avait dit dans tous les discours, qui va à la fois allier diversité, à la fois programme culturel, programme d'épanouissement pour les jeunes, mais aussi pour ceux et celles qui auraient, disons, besoin de s'enrichir que ce soit pour passer quand vous, ou tout simplement pour être mieux dans le monde d'aujourd'hui. Espaces de lecture. Et nous savons que la lecture dans ces temps-ci est quelque peu en difficulté, menacée, et peut-être même plus que menacée, par tout ce qui est multimédia. La culture des écrans, mais la lecture aussi c'est la porte d'entrée dans la culture, la porte d'entrée vers la culture. Et l'espace public doit, disons, remplacer ce qui se faisait à la fois être dans les bars, autour de la famille, donc on pourrait être bien de le dire, les parents, la famille même était organisée, le contexte même organisait une transmission. Ce que la famille ne sait plus faire, au contexte, disons, à la conjoncture actuelle, eh bien, il appartient à l'espace, à la partie publique de remplacer la famille. Et là, vous l'avez bien compris, madame le maire, et vous offrez, on va dire, pas seulement baïfien, au sud-bastère, cet espace-là qui permettra aux uns et aux autres de pouvoir non seulement s'ancrer dans la connaissance, car c'est important pour nous, dans ce monde qui bouge, que nous ayons toujours une écrivain, une appétence aux éléments de connaissance pour mieux appréhender le monde. donc je suis heureux de me retrouver là sur votre insistance parce que vous n'avez pas de l'avion ce soir, mais vous avez insisté, donc je suis resté et il faut partir demain et d'un lundi, il va falloir que je commence à travailler avant quelques heures de recours. Enfin, c'est pour la bonne cause, c'est pour Max, il disait, c'était mieux un mot barbare, MTC2S, mais il y a l'idée du tremplin, il y a l'idée du mouvement, il y a l'idée de l'enchérissement, du rachérissement on se connaît, mais il y a aussi l'idée qu'on veut que le peuple avance, on veut donner au peuple des moyens d'appeler un des mondes car nous sommes dans le tout-monde et nous devons être là à nos pas dans ce monde-là dans la réclamation, nous devons être là aussi dans la proposition et dans les projets qui permettent de faire le territoire et nous ne sommes de se construire mais de se construire par nos propositions. En tout cas, je n'ai pas vu l'intérieur pour l'instant, mais l'école devient un espace d'épanouissement pas de plus naturel et je crois que vous avez fait l'effort quand l'investissement public est utilisé ainsi, je crois que le contribuable doit se sentir honoré et peut avoir envie de payer un peu plus car matière est trop bien. En tout cas, merci à vous, chers contribuables de l'Aïf, merci à tous ceux qui ont contribué à tout cela, je crois qu'il y a quelques efforts à faire encore si d'aventure nous voulons plus et nous savons qu'on est le subastère, nous aimons avoir du beau, nous aimons avoir du vrai, nous aimons avoir aussi, comment dirais-je, ce qui peut exceller, vous êtes sous le chômage de l'excellence, devrez ainsi aussi coupé autour de Mme Contremer et si j'ai un bon temps, je vais vous aider aussi de me sustenter à l'obligation intellectuelle qui est ici. Merci à vous. Très heureux, je vous l'ai dit, de représenter cet après-midi M. le Préfet qui n'a pu se départir d'une obligation qu'il avait et m'a demandé de le représenter. Je l'ai fait et je le fais avec d'autant plus de plaisir que je me trouve dans l'arrondissement qui est le mien, celui de la basse terre et pour lequel je me rends compte jour après jour, deux ans après mon arrivée, à quel point la basse terre est riche à la fois de ces hommes, de ces territoires, de l'ambition qu'ils portent au travers de tous les projets que je suis amené à inaugurer depuis maintenant plus de deux ans. Je commencerai peut-être mon discours, ça a été dit, Mme le maire, quelle belle réussite que de démontrer qu'il n'y a pas nécessité toujours de faire du neuf pour faire du beau, de faire du neuf pour faire du bien, du bien aux autres. Et l'exemple que vous nous montrez aujourd'hui avec cette réhabilitation de cette ancienne école en est le plus bel exemple. et elle ouvre cette prestation des horizons nouveaux pour tous ceux qui vont pouvoir en bénéficier. On y reviendra un peu plus tard. Notre présence à tous, mesdames, messieurs, confirme la place que tient la solidarité et la lutte contre les exclusions dans nos politiques publiques. Et Mme le maire, vous en êtes un des principaux vecteurs sur le territoire. A vous tous, mesdames, messieurs, je voudrais vous adresser un message pour moi qui résume l'expression d'un refus, d'une conviction et enfin d'une volonté. Pour ce qui concerne la volonté, tout d'abord, oui, car la République se doit d'être le fer de lance dans la lutte pour la solidarité. Cette place première nous appelle à une prise de conscience, à un effort au service de l'homme avec et pour les plus démunis. En d'autres termes, restons mobilisés pour faire plus pour ceux qui ont le moins. Et c'est aussi le sens de votre action, Mme le maire, je le sais, au sein de votre collectivité. Plus qu'un effort politique, aller vers ceux qui ont le moins, c'est démontrer une volonté qui tient compte de l'urgence, d'un impératif afin que ces droits consacrés trouvent leur traduction dans la vie quotidienne des plus à la marge d'entre nous. Aussi, permettez-moi d'insister sur la place des jeunes. On en parle souvent, pas forcément toujours en bien. Et surtout des jeunes minés par le sentiment d'être les oubliés de notre contrat social, parfois considérant que leur avenir n'est pas vécu de mauvais chemin. Une conviction ensuite, car notre présence ici témoigne que nous avons bien pris conscience des uns et des d'autres, Etats, collectivités, qu'il fallait aller au devant de ces populations pour les accompagner dans leurs projets, pour valoriser leurs actions et souvent leur engagement. L'ouverture de cette maison du tremplin culturel, social et solidaire rend compte de la nécessité de rendre aux jeunes et au moins jeunes leur juste place dans notre société. Faire en sorte que chacune et chacun soit fière de ce qu'ils sont, de ce qu'elles sont et surtout fière de leur passé mais aussi que ce passé doit être un vecteur positif pour leur avenir. En intégrant un volet culturel, cette maison du tremplin social offre une formidable plateforme d'expression de soi, d'estime de soi, de production et en somme de consécration de ces valeurs du vivre ensemble si chère à notre République. Je suis honoré mesdames et messieurs de représenter aujourd'hui l'État qui s'efforce ainsi d'accompagner les municipalités dans ses objectifs et dans mon rôle de sous-préfet de l'arrondissement de Bastère de cet arrondissement particulièrement merveilleux que c'est celui de la Bastère. Créateur de liens sociaux, cette maison sociale et solidaire se situe, il faut le souligner, c'était un pari aussi qu'a souhaité tenir Mme le maire, se situe en plein cœur d'un quartier prioritaire, vous l'avez dit, réhabilité en 2022, en 2023, permettant désormais d'abriter un service culturel de la ville, des salles à disposition des associations et des points de lecture. Et je voudrais à ce stade de mon intervention saluer, comme je le fais dans toutes mes interventions, parce que c'est une croyance vraiment qui met cheville au corps, saluer le travail exceptionnel des associations qui maillent le territoire de la Guadeloupe et également et peut-être surtout le travail que mènent tous les bénévoles qui font vivre ces associations et je vous demande de les applaudir. Alors je ne reviendrai pas sur les chiffres, mais je suis bien évidemment très content de compter l'État parmi les financeurs de cette belle prestation et de ce gros programme d'animation socio-culturelle et éducative. Et je salue également le travail des bénévoles, je l'ai dit, qui s'investissent d'une mission de solidarité, d'équité sociale pour élaborer pour et avec les jeunes un projet fondé sur la formation et l'épanouissement culturel. Et je voudrais à ce stade montrer ou entre les cas déclamer que lorsqu'un élu mise au temps sur le déploiement et l'accession au savoir, l'accession au partage, l'accession au vivre ensemble, vous pouvez être fiers de Mme le maire de Balif parce que je crois qu'elle croit véritablement à ce qu'elle dit et comme j'aime le répéter, arrêtons de parler, faisons et Mme le maire vous faites. En fait, mesdames et messieurs, cette inauguration résume bien le refus, notre refus, je le crois, d'un morcellement de notre société. D'aucuns ont dit à une certaine époque arrêtons de vivre face à face, continuons d'essayer de vivre les uns avec les autres et je crois en ce combat qui doit être aujourd'hui partagé par tous nos compatriotes. En ce jour où la ville de Balif consacre la scène à ceux qui d'ordinaire sont les derniers, à ceux qui d'ordinaire restent sans voix, à ceux qui d'ordinaire sont appelés les invisibles, je voudrais simplement adresser un message de solidarité, d'espoir et un grand merci à vous madame le maire et à mesdames, messieurs pour cette belle prestation. Maintenant, emparez-vous-en et faites-en ce que madame le maire en a souhaité, c'est-à-dire un lieu de culture, de partage et de prospérité. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada